Ouh, I look good Non, je suis quand même quelqu'un Je me nuis trop Non, je ressemble quand même à quelqu'un La maman de Gianni Non mais blague à part Where the fuck should I even really start Bon, on va commencer par le commencement Hello tout le monde, j'espère que vous ça va Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Une vidéo qui est tellement attendue Par ma team skinny, comme d'habitude Donc on va parler des skinny skinny, tout ça Je sais, j'ai mis 10 ans J'ai mis 10 ans pour faire cette vidéo Sur Instagram, vous m'avez spammé J'allais sortir, je suis en train de me préparer pour sortir normalement Donc, je vais faire en me préparant En fait, je vais sortir comme ça, mais la chaleur dehors La merde, ho 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 Ça blague, on a dit 42 aujourd'hui Donc, je vais faire effet mouillé Comme ça, je pourrais les mouiller dans la journée Parce que je ne sais pas si vous en rendez compte À quel point les cheveux là sont longs Je vais même me tourner Vous voyez comment c'est long ? C'est archi long C'est tellement long, ça m'arrive presque aux fesses C'est des cheveux de chez Wiggins Air Parce que je sais que vous avez beaucoup aimé ces cheveux là aussi C'est Wiggins Air, c'est du 22, 24, 26 J'espère que je ne me trompe pas Pardon, je vais tout vous mettre là de toute façon Donc, j'étais en train de me préparer Et j'étais en train de me dire que ça fait longtemps Je n'ai pas filmé une vidéo J'avais déjà fait une vidéo comme ça à l'ancienne Mais ce n'est pas du tout la même méthode que j'ai utilisée cette fois Donc, je vais vous parler de ça Alors, je sais que déjà, il y en a qui vont arriver sur la chaîne Et vont se dire comment ça, elle veut grossir quoi Mais comme j'ai toujours dit, il faut savoir que Comme il y en a certains qui veulent maigrir Et il y en a aussi qui veulent grossir C'est un problème pour beaucoup de personnes J'en ai déjà parlé plusieurs fois sur ma chaîne J'ai grave du mal à prendre du poids Vraiment, dans la vie de tous les jours J'ai grave du mal à prendre du poids En tout cas, cette solution là, c'est celle qui a tenu le plus longtemps Parce que ça fait déjà plus de... Ça fait environ 4 mois que j'ai réussi à grossir Et que j'arrive à maintenir Et même monter encore plus que ce que je veux habituellement Donc, à chaque fois que je veux prendre du poids Je pense que je vais partir sur ça C'est pas apétamine Parce qu'il y en a plein qui m'ont demandé si c'était apétamine C'est pas apétamine Et je pense pas que je prendrais apétamine Je vous dirai pourquoi C'est même pas que j'ai quelque chose contre apétamine Ou quoi que ce soit C'est juste qu'en fait On m'a dit qu'apétamine, ça fait grave dormir Et c'est même pas qu'on m'a dit Je connais une fille qui a pris apétamine Une amie à moi qui a pris apétamine Elle a dormi comme jamais C'est des bails de... À ce qui paraît, tu peux te coucher aujourd'hui à 15h Et tu vas te réveiller le lendemain à midi À ce qui paraît, ça fait grave dormir Et quand t'as une vie active C'est très compliqué de prendre apétamine En tout cas de ce qu'on m'a raconté Donc je ne veux même pas prendre ça Parce qu'imagine je prends ça un jour J'oublie d'aller chercher la petite à l'école Ou je sais pas quoi Je sais pas, ça me fait trop peur Mais si j'avais pas une vie active Je pense que peut-être que j'aurais testé Moi ça me... Ça a pas l'air d'être... Ça a l'air de marcher ça aussi Donc moi je conseillerais ça Aux gens qui n'ont pas de vie active Ou alors qui, je sais pas Qui arrivent à gérer leur sommeil Mais moi personnellement Je pourrais pas du tout Parce que je pourrais pas Ça me fait trop peur de dormir autant Donc alors moi Ce que j'ai fait c'est... Je sais pas si vous connaissez l'application MyFitnessPal En fait il y en a deux Il y a MyFitnessPal et Lifesum Et c'est pas du tout sponsorisé Moi j'utilise Lifesum Mais il y a aussi MyFitnessPal Et en fait les deux C'est des applications qui vous permettent De compter vos calories Au début j'étais perdue dans l'application Mais quand je vous dis perdue J'étais vraiment perdue dans l'application Je comprenais pas comment ça fonctionnait Et tout ça Mais avec le temps Au bout de un, deux jours Franchement c'est facile C'est grave facile Vous comprenez tout après En fait c'est une application Qui t'aide à compter tes calories En gros tu leur dis le poids Que tu es en ce moment Et tu leur dis le poids Que t'aimerais avoir Donc moi quand j'ai commencé J'étais à 48 kilos Pour vous dire 48 wesh T'es à 48 kilos s'il te plaît Mais moi à un moment donné Je me suis dit ça va pas C'est pas normal En fait moi je voulais pas grossir Grossir Enfin si je voulais grossir Grossir Mais je voulais grossir Mais en même temps Rester un peu skinny Je sais pas comment vous expliquer Tu vois je voulais être bien Pas que genre Quand on me regarde On me dit Elle est malade Elle a quoi Enfin il y a un truc Qui va pas avec elle Limite on voit tes os Donc moi c'était ça J'étais à 48 kilos Du coup je me suis dit Faut faire quelque chose Et donc j'ai commencé A faire mes recherches Je suis tombée sur MyFitnessPal J'ai vu ma apétamine J'ai dit non merci Je vais parler de Lifesum Parce que j'utilise Lifesum Mais vous vous pouvez utiliser Ce que vous voulez MyFitnessPal Ou les deux Peu importe Moi j'utilise parfois Les deux même Pour vous dire Au départ tu mets ton poids actuel Et tu mets le poids Que tu veux avoir Donc moi j'étais à 48 Et je voulais avoir 55 kilos J'ai réussi à avoir les 55 kilos C'était pas difficile Comme je pensais au final Il va te dire le nombre de calories Que tu dois manger par jour Mais comment est-ce que tu connais les calories Comment est-ce que tu Enfin tu vois ce que je veux dire Moi ce qui était plus difficile pour moi C'est de savoir Comment compter les calories en fait Mais en fait c'est tellement facile Et l'application elle est gratuite J'ai oublié de vous dire Après il y a les services payants Mais j'en ai pas eu besoin moi Donc voilà Ce qu'il vous faudrait C'est d'avoir une balance Mais pas un pèse personne Une balance de cuisine Donc tu calcules 100 grammes de riz Tu prods sur la balance Tu vois 100 grammes ou 200 grammes Je prends un exemple en fait Et donc là Tu rentres le nombre de grammes Que tu as mangé dans l'application Je sais pas si je me fais comprendre ou pas Mais en gros Par exemple C'est pour ça que j'ai laissé ça d'ailleurs là Par exemple Ce truc de brownie là Là il y a marqué 100 grammes Ça fait 455 kilos calories Donc en gros C'est grave calorique Tu vas arriver là-bas Mais il y a des mauvaises calories Et il y a des bonnes calories En gros il faudra que tu pèses Tout ce que tu vas manger Et que ce soit des légumes Tout ce que tu vas manger Tu seras obligé de pèser Donc tu pèses tout ça Et à chaque fois Tu le rends dans l'application L'application va te dire Le nombre de calories Que tu dois manger par jour Donc moi ça me disait Qu'il fallait que je mange Je crois 2000 calories Sauf que moi Ce que je faisais pour avoir Pour grossir rapidement C'est que je prenais 3000 calories Au lieu de 2000 calories en fait J'essayais toujours d'aller Un peu plus Que ce que l'application disait Parce que je voulais vraiment Grossir assez rapidement Du coup j'essayais de faire 3000 calories Parfois 3500 Mais vous allez me dire C'est énorme Comment est-ce que j'ai fait Pour faire ça Pour faire les calories Facilement Parce qu'il y en a Qui n'ont pas d'appétit Il y en a qui ont grave Du mal à manger Il y en a qui ont Un métabolisme très rapide Et donc pour faire Les 3000 calories C'était trop facile pour moi Parce que au début Je pensais que Tout ce qui était calorique Était bon Mais en fait non Il y a des trucs Comme par exemple Les brownies Que je vous ai montré C'est pas super bon Mais une fois de temps en temps Ça fait pas de mal Donc ce que j'ai commencé A faire c'est que J'ai commencé à faire des recherches Sur Youtube Sur Google Pour savoir c'est quoi Les aliments caloriques Vraiment caloriques Donc j'ai regardé J'ai fait une petite liste Il y avait des cacahuètes Les cacahuètes C'est grave calorique Tout ce qui est cacahuètes Arachides Noisettes Tout ça C'est grave calorique Avocat Chocolat noir Le fromage blanc Tout ça L'huile d'olive Ça c'est des trucs Très très caloriques Donc je me suis dit Si je fais la combinaison De tout ça Peut-être que Je vais vite prendre en fait J'aurai les calories Qu'il me faut en fait Donc ce que je faisais C'était quoi C'est que je suis tombée Sur une vidéo d'un docteur Qui expliquait Comment grossir Boire du jus de raisin Tout ça Je vais essayer de vous mettre La vidéo en bas Comme ça vous allez comprendre Un petit peu Donc j'ai pris ces conseils Et en fait j'ai adapté Avec fitness pâle Avec l'application Donc ce qui faisait Que le matin Quand je me levais Je faisais un petit déjeuner Que ce soit complet ou pas Je faisais un petit déjeuner Et après Ce que je mangeais C'était 100 grammes de cacahuètes Mais 100 grammes de cacahuètes C'est rien du tout Je sais pas si vous vous en rendez compte C'est un petit verre comme ça De cacahuètes Qui fait 100 grammes Et ça ça me donnait 600 calories Par là Pour vous dire à quel point Donc il me restait 2400 dans la journée en fait Donc 600 calories Plus mon petit déjeuner Qui fait peut-être 300 calories Peut-être environ Donc j'étais presque À 900 à 1000 calories Juste le matin en fait Tu prends ton petit déjeuner Tu manges des cacahuètes En faisant n'importe quoi Même en travaillant Tu manges des cacahuètes Et déjà 1000 calories Le midi après Ce que je faisais C'est quoi C'est que Je mangeais mon repas Je mangeais mon repas normalement Comme d'habitude 100 grammes de riz De steak De toute façon Quand vous allez utiliser l'application Il va vous dire Les calories qui sont bonnes Et ce qui n'est pas bon Le nombre de protéines Qu'il vous faut Tout ça Mais ça après Vous verrez de toute façon Mais le plus important C'était quoi C'était qu'il fallait Que je mange beaucoup Beaucoup de Je voulais manger beaucoup de protéines Pour former le muscle en fait Il ne faut pas manger que de la sauce Tout ça en fait J'essayais toujours de manger Plus de viande que de riz Après pour ceux qui vivent Avec leurs parents Je peux comprendre Qu'on ne peut pas manger Plus de viande comme on veut Mais ça c'est pas très grave Franchement vous mangez Votre assiette normale Vous rajoutez à côté Des cacahuètes Après moi ce que je faisais C'est que je mangeais des avocats Je faisais toujours des repas Avec des avocats J'aime beaucoup l'avocat de base Donc Ensuite fromage blanc Parce que c'est aussi calorique Donc ça me faisait déjà Autour des 1000 Je sais que ça a l'air compliqué Comme ça Mais c'est archi pas compliqué Donc du coup Je me retrouvais à presque 1800 calories À 2000 calories À midi déjà Et donc à 16h 17h J'essayais de guignoter Tout ce qui était calorique Du chocolat noir Archi calorique Aussi la vraie attitude Qui m'a beaucoup aidée À faire mes calories C'est que Le matin Je prenais 3 cuillères D'huile d'olive Vierge Comme ça Ah c'était horrible C'est horrible Parce que je continue de le faire Mais maintenant j'ai l'habitude Mais c'est horrible Le goût il est pas bon Mais Je faisais mes calories en fait Et je m'en foutais Parce que ça prenait quoi 2 secondes Tu mets 3 cuillères d'olive Tu les avales Moi je bouchais le nez A chaque fois je bouchais le nez Je bouchais le nez J'avale Et c'est fait Je le prenais À jeun Et pourquoi à jeun Tu peux le prendre n'importe quoi Dans la journée Ce que je voulais vraiment faire C'est le prendre à jeun Parce que c'est très bon pour le coeur De l'huile d'olive Tôt le matin à jeun Enfin tôt le matin J'abuse Moi je me réveille à 15h Je suis là je dis tôt le matin En tout cas au réveil De l'huile d'olive Ça fait du bien au coeur Et je t'ai dit À presque 2000 à 2500 calories En fait une cuillère D'huile d'olive Ça fait 130 calories par là Je sais pas si vous en rendez compte C'est énorme Moi j'en prenais 3 par jour J'étais déjà à 300 calories C'est énorme En fait je faisais mes calories Tellement facilement Du coup C'était devenu une routine pour moi Ce que je faisais c'était quoi ? 3 cuillères d'huile d'olive le matin Mon petit déjeuner normal 100 grammes de cacahuètes Midi Repas normal Avocat Fromage blanc Le soir Repas normal Je me prenais pas trop la tête le soir Je prenais juste mon repas du soir Et parfois quand je me dis Que j'avais pas assez de mes calories Je prenais 3 cuillères d'huile d'olive Encore le soir Donc voilà Au bout de la journée J'étais presque à 3000 et quelques calories Parfois j'atteignais même les 4000 calories Quand je mangeais dehors Et je mangeais dehors aussi de temps en temps Mais j'essayais toujours de manger à la maison Parce que J'aimais bien calculer mes trucs J'aimais bien contrôler les trucs Et même quand je mangeais dehors A chaque fois j'étais avec mes copines Non mais les gens me prenaient pour une folle A chaque fois je disais au vendeur Excusez-moi vous savez ça fait combien de calories ce Big Mac ? Et ils devaient me prendre pour une folle Moi ce que je faisais c'est que A chaque fois que j'allais dans un endroit extérieur Je tapais sur Google Par exemple Big Mac calories Et j'ai vu que le Big Mac il fait au moins 1000 calories S'il vous plaît C'est énorme C'est énorme Mais du coup ça c'est les mauvaises calories Donc il faut faire attention à ces calories là C'est les mauvaises calories De toute façon l'application vous dira si c'est des bonnes calories ou pas Ne forcez pas trop sur les mauvaises calories Parce que vous allez prendre que du gras et n'importe où en fait Moi je voulais prendre du muscle Vraiment du muscle Et je suis contente parce que j'ai réussi à prendre du muscle Et donc voilà vous voulez pas grossir n'importe comment Vous voulez pas prendre du ventre ici Du ventre là-bas Après quand on grossit on prend un peu partout Parce qu'on peut pas contrôler où on prend Mais si tu manges un peu plus sain Je pense que tu vas contrôler un petit peu quand même Tu vas quand même éviter des dégâts Et une fois que tu attends le poids que tu veux Tout ce qu'il te reste à faire c'est de maintenir Et c'est tellement facile de maintenir en vrai Au début c'était un peu chiant Mais une fois que t'as la main Tu calcules même plus les calories Parce que tu les connais par coeur Sauf quand je mange dehors J'essaie de taper sur Google Pour voir à peu près les calories que je mange Faut toujours avoir aussi un pèse personne chez soi Donc une balance pour vous péser tout le temps J'essaie toujours de faire 3 mes calories et plus Je sais pas si c'est bien Je ne suis pas une pro de la diététique Et tout ce qui va avec Mais moi je vous dis ce qui a marché pour moi J'ai grave frit Je suis passée de 48 à 55 kilos En même pas 3 semaines Je sais pas si vous vous rendez compte Non j'ai pris 7 kilos en 3 semaines C'est énorme Mes potes ils m'ont vu grossir comme ça à vue d'oeil en fait Tous les jours ils me disaient Mais tu sais que tu es en train de grossir là Mais moi je voyais pas Je voyais que ça montait sur la balance Mais j'avais pas l'impression que je grossissais En fait j'ai su que je grossissais le jour Où j'ai essayé les vêtements fashion nova J'ai fait la vidéo avec Ayamora J'ai fait une vidéo avec elle Où elle essayait les jeans Et ce jour là je me suis habillée Je fais la vidéo J'ai vu mon jean Il avait du mal à rentrer Habituellement mes vêtements Hé j'ai pas de mal à rentrer dedans Mais tous mes vêtements Maintenant j'ai du mal à rentrer dedans A partir du moment où vous m'avez dit Que j'ai pris le poids Mon visage il a commencé à gonfler En fait quand tu grossis Tu grossis partout Mais moi le problème c'est que Hé quand je grossis Je grossis même du visage C'est horrible Et du coup je me suis dit J'ai vraiment grossi en fait Et quand j'ai fait la vidéo avec Ayamora Vous avez tous dit que j'ai pris du poids Je me suis dit Ah ouais ça se voit à ce point là Du coup mon visage il a commencé à être plus rond Mais j'aime bien Parce qu'avant j'avais des joueurs un peu trop creux Du coup je faisais jamais du contouring Mais là maintenant J'aime bien parce que j'ai le visage assez Assez rempli C'est pour ça qu'il y en a plein Ils pensaient que j'étais enceinte Alors que non C'est juste que j'avais pris du poids Parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue Donc j'espère vraiment que ça vous a aidé un petit peu Donc voilà j'espère que j'ai rien oublié J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose Si vous avez des questions N'hésitez pas à me demander en Instagram Parce que je pense pas que mes commentaires Ils soient revenus Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles J'ai du mal à upload Parce que franchement ça me Ça me fatigue De ne pas lire les commentaires A part ceux qui sont super gentils Et qui viennent jusqu'à Instagram Pour m'envoyer des messages Et me dire Oui on est là pour toi On te soutient Et tout Donc merci à vous tous Si vous êtes pas encore abonné N'oubliez pas de le faire Et de me follow sur Instagram Parce que c'est là-bas que tout se passe Quand vous voyez que je suis pas ici Là je suis sur Instagram En story Surtout en story Là je suis en train de turn up en story Reveillez moi sur Instagram Vous allez voir franchement On s'éclate là-bas Followz moi à IamRaflo Et n'oubliez pas de vous abonner Sur la page Youtube Je vous fais des gros 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 bisous Bye